... Bonsoir à tous et bienvenue en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, un vêtement est porté par tous dans tous les milieux et en n'importe quelle occasion. C'est le boubou d'Yakouba, appelé baoule chez les dents et fléa chez les ouais. Ce vêtement artisanal, traditionnel apprécié de tous, est devenu l'identité du peuple dents. Notre équipe de reportages, composée des cadres bâtiles, Dieu Donné Siloué et Théodore Zouzou, s'est rendu au marché des cocos dans la commune de Mans pour toucher du doigt ce vêtement. Des précisions tout à l'heure dans le dossier de la rédaction de l'A2. Parlons culture à présent, Luan Jerina a organisé la première édition du Féa Sayou, festival Samari Village pour enfants, un événement pour valoriser la culture ivoirienne. Danse, chant et tenue traditionnelle était à l'honneur au quartier Sykoji, dans la commune de Yopougon, selon nos reporters Loussangaré et Enza Traoré. Village situé dans le département des Taoukro, le Kikro accueille son premier festival. Un festival pour promouvoir les atouts culturels et sportifs du village. Ce festival, qui s'est tenu sur quatre jours, a vu la participation des villages voisins, plusieurs activités au menu, danse et tournois de maragana. Le festival s'est poursuivi dans la nuit avec des balais et contes. L'Ekikro Festi, qui est à sa première édition, est une initiative de la mutuelle de développement des ressortissants du village. Voilà, là, il s'est plutôt d'un élément relatif au festival de l'Ekikro, et non, celui bien sûr de Samari Village pour enfants, qui vous sera sûrement proposé à 19h30. Au chapitre religion, chaque année, l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Marcuri, à Nomambo, Temple Elgir, organise les offrandes d'action de grâce à Dieu pour l'édition 2024. Le Conseil et l'Assemblée ont convenu d'acheter un véhicule de service pour le corps pastoral. Les détails à 19h30 avec Asita Diara. Ouvrons la page internationale de ce flash en Guinée, où l'actualité de ce week-end est politique, avec une question qui revient sans cesse dans les débats. Le général Doumbia, leader du pays depuis trois ans, pourra-t-il, s'il le décide, participer à l'élection présidentielle prévue en 2025, alors que la charte de la transition l'interdit des cadres de la junte et du gouvernement estime cette possibilité envisageable. Ses multiples déclarations sont fustigées par des leaders de l'opposition. Ces derniers demandent au chef de l'État de clarifier sa position. Toujours dans la sous-région, au Sénégal, à moins de deux mois des élections législatives anticipées, prévues le 17 novembre prochain, le calendrier s'accélère. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a convié hier les acteurs du processus électoral à une rencontre. Quelques 123 formations politiques ont participé aux échanges, mais les principaux représentants de l'opposition ne sont pas restés. Hors du continent, enfin, en Iran, plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 autres sont portées disparues après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. La catastrophe a été apparemment provoquée par une fuite de méthane. Je vous retrouve à 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada